Une croissance à la hausse et une inflation à la baisse. L'économie européenne devrait se porter mieux que prévu en 2023. La Commission européenne a réactualisé lundi ses prévisions pour l'Union, avec cette année une croissance attendue de 0,8%. Les 27 devraient ainsi échapper de peu à la récession cet hiver. Ces chiffres marquent un net ralentissement par rapport à 2022, mais l'économie résiste mieux que prévu aux conséquences de la guerre en Ukraine. Pour le commissaire européen en charge de l'économie, cette tendance encourageante n'est pas le fruit du hasard. Nos mécanismes, ce que nous avons pu faire ensemble sur l'énergie indépendante, c'était efficace et c'était possible d'avoir un meilleur résultat économique. Concernant l'inflation, la Commission revoit à la baisse ses prévisions pour cette année avec un taux à 6,4%. L'institution estime que le pic est désormais passé grâce à l'accalmie des prix de l'énergie. Toutefois, les vents contraires restent forts car les consommateurs et les entreprises continuent de faire face à des prix élevés qui érodent le pouvoir d'achat des ménages. La Commission souligne que l'incertitude reste élevée car ces prévisions sont annoncées dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. Les risques sont connectés à l'invasion russe, la guerre, les conséquences de l'énergie. Et cela, aussi, en Europe, a créé la grande inflation. Nous savons aussi que l'inflation n'est pas seulement connectée à l'énergie. Donc, c'est le plus grand risque que nous devons face. D'après la Commission, l'activité économique devrait rester modérée en France au cours du premier semestre 2023. L'investissement devrait chuter en raison de la hausse des coûts de production. Toutefois, la décélération prévue de l'inflation devrait permettre une reprise progressive au second semestre. de l'invasion russe, la décélération prévue de l'invasion russe, 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 l'invasion russe.